Bonjour tout le monde, je réponds aujourd'hui à une question en lien avec la série Un Paradis Enfer. Une question, ou plutôt deux questions que j'ai reçues d'une personne par e-mail et qui rebondit un petit peu sur ce sujet, notamment sur la partie Enfer, la partie annihilation que j'ai défendue et je vous renvoie aux épisodes qui ont été diffusés et à ceux qui doivent encore l'être en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Je fais également quelques séances de questions-réponses, si vous avez des questions sur cette série que je propose il y aura au moins 12 épisodes principaux et qui sont en cours de diffusion sur la chaîne. Si vous avez des questions en lien avec cette série, avec ce sujet, Un Paradis Enfer, Résurrection n'hésitez pas à me les faire parvenir éventuellement par e-mail, vous trouverez l'e-mail sur le site cascequelavérité.com et éventuellement aussi en commentaire de cette vidéo YouTube. Donc si c'est intéressant, il y a des questions auxquelles je peux répondre en direct. Et donc là, la question que j'ai reçue concerne la souffrance, parce que dans la vue que j'ai défendue, il y a une destruction totale, un retour à la poussière définitive pour ceux qui rejettent le Christ, et quid de la souffrance pour tous ces passages qui semblent parler de souffrance ? Alors on va travailler à partir de notre Luc, chapitre 16, avec l'homme riche et le pauvre Lazare. Donc c'est un endroit idéal pour parler de ça, car il est question de souffrir horriblement dans les flammes. Et on verra également Luc 13, qui est à mon avis très lié, parce que des deux côtés, on a ici les païens avec l'image des chiens, qui symbolisent les païens. Et ici on a les païens directement qui viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et qui prendront place à part dans le royaume de Dieu. Et donc certains d'entre eux seront dans le royaume de Dieu avec Abraham, et certains juifs, comme probablement l'homme riche ici, n'y seront pas. Et donc d'un côté on a une souffrance dans les flammes, et d'un autre côté on a aussi les grincements de dents, enfin du moins les pleurs et les amers regrets. Et donc des deux côtés à mon avis c'est un peu la même chose, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et ici l'homme riche il voit quoi ? Il voit Abraham et Lazare. Et donc il est question de souffrir, au moins mentalement, parce qu'effectivement si on part sur l'idée que c'est une parabole, on ne va pas nécessairement penser qu'un corps physique va brûler sans jamais se consumer, en général un corps se consume, et il n'y a pas tellement de sens non plus à imaginer qu'une flamme physique brûle des êtres spirituels, mais ça c'est un autre sujet. Alors concernant la souffrance mentale, ou morale ici, et bien je pense qu'il y aura une souffrance morale, on le voit dans certains passages de l'Apocalypse, et on le voit aussi dans Luc 16 ou dans Luc 13, il y aura des amers regrets, des grincements de dents, quand ils verront qu'Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes seront dans le royaume de Dieu, donc ils vont voir cela, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir ces regrets, ces amers regrets, ces pleurs, éternellement. Et pourquoi je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur d'imaginer que la souffrance ou les regrets doivent être éternels, c'est parce que ça contredirait beaucoup de choses autrement, ça contredirait beaucoup de choses, mais je vous renvoie également à la vidéo sur l'âme, il y a plein de choses à dire, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait dans ces premiers épisodes, mais sur l'âme, sur le paradis, l'enfer, la nature de l'espoir, qui est la résurrection, etc. Mais ici on a donc une communication, comme j'avais dit, qui semble être possible entre Abraham, Lazare et l'homme riche, ce qui semble être un petit peu bizarre, puisque dans l'Ancien Testament on avait compris que dans le séjour des morts, il n'y a pas d'activité, là il semble avoir une activité ici, donc ça semble déjà contredire des passages de l'Ancien Testament, mais j'avais déjà parlé de ça, et ici ce que je voulais mentionner c'est, par exemple, si on a une communication, que les gens en enfer aient la possibilité de communiquer avec les gens qui sont au paradis, ou que les gens en enfer peuvent voir ceux qui sont au paradis et vice-versa, il pourrait y avoir une espèce de communication, même si Abraham parle d'un abîme qui les sépare et qu'on ne peut pas franchir, mais c'est comme si quand même ces gens-là pourraient se voir, ce qui est bizarre, parce que s'il y a un grand abîme, s'ils sont très loin l'un de l'autre, ils ne peuvent pas se voir en principe, ni s'entendre. On voit déjà ici qu'on est dans un setup très très imagé. Mais admettons qu'on fasse comme ceux qui imaginent que non, c'est vraiment réel, et donc si on va au bout de la logique, et bien ceux qui sont au paradis peuvent voir ceux qui sont en enfer, et ceux qui sont en enfer peuvent voir ceux qui sont au paradis, etc. et qui a vraiment des souffrances éternelles, qu'elles soient morales ou physiques d'ailleurs. Allons dans, par exemple, Esaïe chapitre 65. Un verset très important, un chapitre très important. Donc, l'éternel va créer un ciel nouveau, une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses d'autrefois. On n'y pensera plus. Donc, vous voyez que, s'il y avait une communication possible entre enfer et paradis, on se rappellerait encore des choses d'autrefois. On y penserait encore. Visiblement, on ne s'en rappellera plus. Maintenant, on peut aller dans l'Apocalypse 21, où, en substance, on a la même chose. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Donc, visiblement, c'est terminé. Et on voit ici que je renouvelle toute chose. On a l'impression que tout est changé, parce qu'en fait, le premier ciel et la première terre disparaissent complètement. Et tout est renouvelé. Donc, on part sur une nouvelle création. Et là, on voit vraiment le côté déjà annihilationniste. Tout a disparu, c'est fini. On repart sur de nouvelles bases, mais on ne va pas ramener les pêcheurs dans le jeu, dans le game, si je peux dire. Donc, ici, on voit qu'il n'y aura plus de souffrance. Il n'y a pas de précision qui est apportée. C'est vraiment... Dans toute la création, il n'y a plus de souffrance. Il faut l'accepter. Et donc, ça, c'est en corrélation avec ce qu'on a vu. Les choses d'autrefois ne reviendront plus à l'esprit. Vraiment, ici, dans ce verset 17, on ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Donc, ça, ça montre vraiment que les souffrances ne sont pas éternelles. Elles ont une fin. Et... Si on va d'ailleurs dans l'Apocalypse, chapitre 22, on a quelque chose dans la même logique, qui est qu'il n'y aura plus de malédiction. Donc, c'est pour ça qu'il y a des passages, comme dans ceux de Luc XVI, qu'on ne peut pas prendre littéralement pour plusieurs raisons. Et notamment qu'ici, on aurait cette idée que les souffrances durent éternellement, alors que les souffrances sont censées cesser. et qu'on ne se rappellera plus de toutes ces difficultés de cette première création qui est amenée à être détruite. Et que les gens qui sont au paradis, donc sur le paradis qui est terrestre, qui va être la deuxième terre où Dieu va créer un nouveau jardin, un nouvel arbre de vie, comme on le comprend dans l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 22. Donc, il n'y aura plus de notion de voir des gens qui souffrent. Notons d'ailleurs que les gens dans le paradis terrestre, eh bien, ils seront dans leur corps, comme Jésus l'avait dit dans Matthieu, chapitre 5, qu'on va hériter de la terre. Et donc, on ne va pas, dans notre corps physique, on ne va pas visualiser des choses du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un endroit imagé. Les gens sont morts et il n'y a plus rien dans ce lieu-là. On ne pourra pas, dans notre corps physique, voir ici des gens souffrir, donc, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas mélanger le fait qu'on sera dans des corps physiques, on sera dans des corps, on vivra éternellement sur Terre, sur cette seconde Terre, et on ne verra pas des choses de la dimension céleste. Donc, tout ce setup-là, en fait, on voit tout de suite que c'est quelque chose de très symbolique, et que l'idée, comme certains d'ailleurs l'avaient dit de manière pertinente sur la vidéo, sur l'épisode sur Lazare, et c'était cette parabole, c'est que là, l'idée, c'est qu'on doit faire un choix avant de mourir. Tout se décide avant de mourir. On croit en Jésus, on n'y croit pas. Et après, les destins sont fixés. À plusieurs endroits dans la Bible qui nous montrent ça, les destins sont ensuite fixés. Donc, il ne faut pas penser que c'est dans la mort qu'on va essayer de corriger une situation. Tout doit se faire avant. Et il fallait écouter Moïse et les prophètes qui, justement, parlent bien d'un anéantissement et d'un sommeil, en fait, d'un sommeil éternel. En fait, quand on dit anéantissement, c'est un retour à la poussière et puis il n'y a pas de réveil pour la personne. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette personne-là. Il y a une souffrance, c'est vrai qu'il y a une souffrance morale au moment du retour du Christ. Là, on se rend compte que certaines personnes se rendront compte qu'elles n'ont pas fait le bon choix. Vous savez, c'est un peu comme... Bon, moi, je prends un peu cet exemple-là pour avoir été un fan de foot. C'est un peu comme si vous tirez sur la transversale lors d'une séance au pénalty en finale de Coupe du Monde. Eh bien, vous êtes dégoûté. Je pense que tous les gens qui n'auront pas accepté le Christ seront vraiment... Ils se diront qu'ils ont fait une très grosse erreur. Là, il y aura d'un mer regret. On peut aller voir un passage où il est question des lamentations. Nous sommes ici dans Matthieu 24 et le verset 30. Alors, tous les peuples de la terre se lamenteront. Vous voyez, imaginez-vous tous ceux qui ont passé leur vie à rejeter Jésus, quand on leur parlait de la création, quand on leur parlait de Jésus, quand on leur parlait de l'archéologie, quand on leur disait qu'il faut accepter Jésus pour la rémission des péchés, etc. Qu'il y avait toutes les preuves du monde que Jésus est bien Dieu, qu'il est bien le créateur incarné. Et qu'il nous a sauvés et qu'il faut l'accepter, etc. Vous avez tant de gens qui disaient non, 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 Jésus n'existe pas. Il n'a pas existé. Ou s'il a existé, c'était un prophète. Voilà, il ne faut pas faire un big deal avec lui. Il a été divinisé au fil des siècles. Toutes les religions mènent au même Dieu. Je vous invite d'ailleurs à visionner une vidéo que j'avais créée récemment sur comment savoir quelle religion elle est bonne. Mais c'est vrai que quand Jésus revient, toutes les philosophies qui étaient en concurrence, il ne nous reste plus qu'une à la fin. À la fin, il ne reste plus que Jésus. Donc après, tous ceux qui avaient choisi d'autres choses, ils vont devoir essayer de s'en sortir avec ces autres choses. Parce que c'est... On est jugé, en fait, dans le modèle biblique en fonction de ce qu'on croit, en fait, de manière assez étonnante. Parce que c'est vrai que dans la plupart des religions, il y a une emphase sur les œuvres. Et dans la Bible, bien aussi, il faut faire des bonnes œuvres. Mais c'est vrai que ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent. C'est vraiment la grâce en Christ, c'est le sacrifice du Christ. Tout le mérite revient à lui. Et tout ce qu'on a pu faire, toutes nos bonnes actions, ne jouent même pas à hauteur d'un pour cent dans notre salut. Et donc, tous ces gens-là qui auront mis leur confiance ailleurs, parce qu'on se rappelle que lorsque Jésus revient, si je retrouve le passage ici, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent nos témoignages. Alors seulement, viendra la fin. Donc ça veut dire que quand Jésus revient, il ne revient pas avec des peuples qui ne sont au courant de rien. Vous voyez ici, tous les peuples, ils ont entendu le témoignage. Donc tous ces peuples ici qui ont refusé de croire en Jésus, ce n'est pas une surprise, ils ne vont pas découvrir Jésus au moment de son retour. Ils auront été briefés sur la question, ils auront reçu des messages, ils les auront rejetés amèrement. Moi je vois ça dans les débats sur l'évolution, versus la création, le dessin intelligent versus l'évolution, le déluge biblique qui expliquerait les caractéristiques géologiques et les fossiles, etc. Et on a des arguments béton pour montrer qu'il y a eu un déluge global parce que par exemple, les continents sont recouverts de couches rocheuses marines avec des fossiles marins, même sur le haut des montagnes, on a vraiment des éléments très très forts pour argumenter le déluge, pour argumenter le dessin intelligent et le fait que les animaux, les micro-organismes, les êtres humains, etc. sont créés et non pas le fruit du hasard parce que le hasard ne fait pas de telles choses, le hasard ne fait jamais bien les choses, le hasard. Jeter un paquet de lettres dans le ciel et laisser les retomber, vous n'allez pas avoir un mot qui va se former. Bref. Et donc, on a des arguments de béton et qui sont à mon avis aussi des arguments simples. Vous avez une maison, vous avez un constructeur, ça paraît vraiment simple de comprendre ça. Si vous trouvez une montre sur la plage, ça paraît simple de penser que cette montre-là ne s'est pas formée toute seule. Si on devait trouver un ordinateur sur une autre planète ou quelque chose comme ça, ou une écriture, un texte, on ne se dirait pas que c'est le hasard qui a fait ça. Dans l'ADN, il y a le code génétique, etc. On voit qu'il a fallu un codeur derrière. Ça paraît presque tout simple, tout logique à dire. Mais, beaucoup de gens vont malheureusement le rejeter. Et c'est vrai que quand il va revenir là, ça va mettre tout le monde d'accord. Ça va être des lamentations. Ça va être terrible. Maintenant, est-ce que ces lamentations-là vont durer éternellement ? Moi, j'ai tendance à penser que non. Et ça, ça me permet d'aller sur la deuxième question, de répondre à la deuxième question en même temps qui était que penser également du fait qu'à ma connaissance, à part l'emploi du mot périr, il ne soit jamais explicitement fait mention d'une expression telle que anéantissement, disparition éternelle. Déjà, moi, j'aime bien que cette personne-là a parlé du mot périr. Parce qu'on le voit dans Jean 3,16, on le voit dans Matthieu 10,28. il est question de périr, de destruction, il n'est pas question de souffrance. Mais, ça peut ne pas paraître suffisant, visiblement, si la question est posée. Je l'accepte, je peux comprendre ça. Mais, si on continue notre discussion, il y a des mentions d'anéantissement, même si ce sont des mots différents qui sont utilisés, mais ça veut dire la même chose. Parce que, regardez ce que Jésus dit. Quand il revient, les gens se lamentent pour les raisons qu'on a dit, on a rejeté Jésus pour des mauvaises raisons, le voilà qui revient, toute notre philosophie s'effondre. Notre philosophie alternative. Et le problème, c'est qu'à la fin, les autres philosophies ne vont pas venir sauver les personnes. Il y a une lamentation terrible, mais rien ne nous dit que ça, ça va durer éternellement, que les grincements dedans vont durer éternellement, etc. Comme on l'avait dans l'ulte 13, c'est la même chose, il y a des questions, il y a des pleurs, des amers regrets, des lamentations, mais ça ne veut pas dire que c'est éternel tout ça. Comment on peut le démontrer ? On va un petit peu plus bas et ici, on a Jésus qui nous fait une comparaison très intéressante avec le déluge de Noé. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ici ? Là-haut, on avait vu avec le passage en vert que le Fils de l'Homme allait venir apparaître dans le ciel, les peuples allaient se lamenter et visiblement, lors de cette venue, les choses vont se passer comme au temps de Noé. Donc là, c'est plutôt bien pour notre compréhension, je veux dire, parce que le déluge de Noé, on sait exactement comment ça s'est passé. Jésus nous en fait un rappel et au passage, il considère que c'est un événement littéral. Je dis ça pour tous ceux qui seraient tentés de mythologiser ou de localiser le déluge de Noé. Jésus a l'impression de là, d'en faire un événement mondial historique. Et je pense qu'on a toutes les preuves scientifiques pour ça, paléontologiques et géologiques. Et donc, il nous est dit ici que les gens ne se doutèrent de rien et que les déluges les emportent à tous. Là, pour moi, j'ai quelque chose qui me paraît un petit peu, ça me paraît un peu comme un anéantissement. Et on peut le confirmer en allant dans Genèse chapitre 6, en allant au moment de cet épisode-là. Un petit rappel que l'homme n'est que cher pour ceux qui penseraient qu'il est esprit comme Dieu. Ben non. Et voici ce que l'Éternel disait, parce que Jésus compare le déluge de Noué à son retour. On peut aller lire Genèse 6 et voir qu'est-ce que c'était le déluge de Noué. Ben, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Donc, moi, ce mot-là, il me paraît quand même assez clair. Dans le 8 second, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous mettent dans la Bible du semeur ? Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Je supprimerai. Donc, voilà, moi j'ai quelque chose qui me paraît plutôt annihilationniste. Et là, c'est vrai que pour tous ceux qui voudraient rajouter un destin différent pour le corps que pour l'âme, ben, en tout cas, c'est pas présent dans le texte. Donc là, encore, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Et donc, petit rappel que l'âme, c'est une créature vivante qui respire. C'est ça, en fait, l'âme. L'âme, c'est une créature vivante. Ça comprend le corps. L'âme, c'est pas quelque chose qui serait en dehors du corps. Au contraire, l'âme comprend le corps. Voilà, donc ça, je ramène, je renvoie au premier épisode sur cette série-là. Et donc, pour moi, ça me paraît tout à fait annihilationniste. Tout ça, ça me paraît vraiment parler d'un anéantissement. Jésus semble comparer son retour à ça. Et après, dans l'Ancien Testament, on le trouve aussi, le côté, pour vraiment répondre ici, ne soit jamais explicitement fait mention d'une expression telle que anéantissement et disparition éternelle. Je pense que si, concernant Satan, qui a le destin de tous ceux qui rejettent Jésus, tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Je pense qu'il y a pas mal de passages comme ça. Malachie, chapitre 4. Tous les hauteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui viendra les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Là, on a l'impression qu'on a une destruction totale. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, le jour du Seigneur vient comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Moi, je vois vraiment une destruction totale. Donc, voilà, moi, je pense vraiment, pour répondre à ça, qu'il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent d'anéantissement, de disparition éternelle. Voilà, je pense qu'il faut comprendre, il faut en revenir à cette première vidéo que j'avais faite sur l'âme et qu'est-ce que c'est que l'âme. Parce que c'est vrai que quand on a compris ça, tout le reste devient logique. Si on a été un petit peu rapide à essayer de comprendre cette notion de l'âme et qu'on ne comprend pas bien ce que c'est que l'âme, ce que c'est que l'esprit, eh bien, on va faire des erreurs et il faut retourner à la Genèse parce que c'est là qu'on définit ces termes. C'est là qu'il y a la création de la vie. Donc, c'est là que ces termes sont définis et qui s'est fixé à jamais. S'est fixé à jamais à partir de là. Parce que la nature de la vie ne change pas après. Et donc, on comprenait que l'âme, c'était un corps qui était vivifié par le souffle de vie de Dieu qui anime le corps humain, qui fait respirer le corps humain. Et donc, l'esprit, c'est le souffle de vie et l'âme, c'est la personne vivante. Et l'âme, c'est un mot qu'on peut remplacer selon les textes par vie, par être vivant, par personne. Les animaux sont des âmes, d'ailleurs, dans la Bible. Et donc, il ne faut pas faire de cette âme-là quelque chose qui va se dématérialiser, qui va se séparer du corps. Je ne reviens pas là-dessus en profondeur, mais voilà. Je pense qu'il y a une souffrance au retour du Christ, moral et physique, mais elle est temporaire. Et après, les personnes, elles sont mortes. Il y a une deuxième résurrection, mais je ne vais pas en parler pour ne pas compliquer le sujet, mais qui concerne tous les non-rachetés ou ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur première vie. mais là, encore, c'est pareil, la mort finit par les frapper. Donc, il y a de la souffrance morale, il y a de la souffrance physique, mais il y a une fin à ces souffrances. Comme on l'a vu dans l'Ésaïe, chapitre 65, on ne se rappellera plus des choses passées, à l'Apocalypse 21, il n'y aura plus de souffrance, à l'Apocalypse 22, il n'y aura plus de malédiction. Il faut comprendre que ça, ça concerne toute la création et qu'il ne faut pas essayer de rajouter de la souffrance. On a expliqué que l'excès, c'est une parabole, qu'il y a des expressions dans la Bible avec feu éternel et que voilà, le sens des paraboles n'est pas toujours clair pour tout le monde parce que le sens des paroles est caché et pas tout le monde ne va, on sait que Jésus en parle et pas tout le monde ne va forcément réussir à comprendre mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir une vision trop rigide et trop s'attacher à un mot en particulier. Il faut plutôt essayer de comprendre la logique symbolique et comprendre un peu cette pensée juive où il y a des symboles, où il y a des révélations, des visions et qui vont exprimer des réalités mais par des images. Il ne faut pas se perdre trop dans les images elles-mêmes. Que penser également du mot périr ? Moi je pense qu'il y a le mot périr qui parle de destruction et il y a aussi d'autres choses comme on a montré aujourd'hui avec l'extermination de Genèse 6 avec des passages dans l'Ézéchiel 28 où Satan ne sera plus, il sera réduit au néant. Massage en Malachie chapitre 4 également où il ne le laissera ni rameau ni racine et donc beaucoup de choses comme ça. Matthieu 24 qui fait la comparaison avec le déluge. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette question et donc voilà merci pour cette question et n'hésitez pas à poser des questions par email ou en commentaire et si elles sont assez pertinentes par rapport au sujet et bien je pourrais peut-être répondre. Merci à bientôt.